On est à l'endroit où le lit mineur est le plus étroit. Ce matin, Denis Manuel supervise une opération de plongée. Comme chaque année, ses spécialistes vérifient l'état des rochers immergés sur lesquels s'appuient les piliers. Le pont s'établit à l'endroit où le lit de la rivière est le plus étroit. Donc les charges lors des crues sont très fortes parce que la largeur est très faible. Donc on doit étudier l'évolution éventuelle de ces appuies rocheux. La plongée des luttes. Aujourd'hui, la visibilité est réduite. Là, on est environ à peu près à 6 mètres de profondeur. Dès qu'il y a un peu de crues du courant, vous avez des galets, des graviers qui sont mis en suspension dans le feu et qui viennent éroder la paroi rocheuse. Les piliers reposent sur une roche naturellement percée de cavités. Elles ont été comblées par des sacs de ciment dans les années 70. Et plus récemment, des tiges de métal appelées tyrans ont été fixées dans le rocher pour consolider l'ensemble. On retrouve la tête d'une giron qui se situe là, qui est comprise, qui passe à travers les sacs de ciment. Donc, ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a quelques anciens confortements qui vieillissent, donc quelques sacs sont tombés, laissant apparaître une ancienne cavité. Donc, ce n'est pas une cavité énorme, parce que c'est une rangée ou deux de sacs qui sont tombés et qui redévoilent la cavité qui était existante. « Si ces failles évoluaient, elles pourraient fragiliser l'ouvrage. »